Mesdames et messieurs bonjour à vous, aujourd'hui on va parler d'un deck que j'aime beaucoup, un deck géant squelette, cochon royaux, miroir et qui est vraiment déjà exceptionnel parce qu'il y a le miroir dedans et ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut jouer le miroir donc il y a plein de nouveaux decks qui sont arrivés dont celui-ci et en plus c'est un deck qui a vraiment fait sensation lors du dernier défi 20 victoires globalement l'histoire c'est que tout le monde jouait un petit peu, faisait sa vie en fait, tout le monde jouait ses decks et tout on s'amusait, on se battait, voilà on essayait de faire 20 victoires et d'un coup ce deck là est arrivé ça a été l'arme secrète, vraiment genre les gens qui jouaient ce deck gagnaient à tous les coups, c'était impressionnant le deck était juste trop fort et finalement c'est le deck qui a le mieux performé en termes de winrate dans ce défi 20 victoires donc vraiment c'est un deck intéressant qui a bien fonctionné, il faut que je vous le présente et je vous le présente maintenant on est directement parti en jeu mesdames et messieurs et donc voici le fameux deck dont on va parler aujourd'hui du géant squelette, des cochons royaux et du miroir accompagné de mamie sorcière et électrocuteur très fort en combo avec les cochons royaux évidemment parce que vos adversaires vont avoir envie de boule de feu les trois sauf qu'ils n'ont qu'une seule boule de feu, très bon pour nous ensuite pour accompagner tout ça on a du fantôme royal, on a également du pêcheur hyper intéressant on peut activer la tour du roi, on peut attirer des troupes dans la bombe du squelette géant, c'est cool et en sort on a simplement des flèches mais on peut toujours flèche miroir en cas de problème donc bon, il y a des options avec ce deck, c'est un deck qui est très très fort vous allez le voir je pense que globalement on peut tout faire avec ce deck le miroir offre plein de possibilités que ce soit en défense ou en attaque ou des trucs originaux avec des flèches ou alors du double mamie sorcière on peut imaginer plein de trucs dans plein de situations et on va aller tester ça maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne dans les games directement je suis actuellement à 6200 et quelques trophées on va essayer de passer dans la ligue supérieure dans le... comment ça on appelle ça ? la ligue ? ouais ? oui une ligue on va essayer de passer... je connais bien le jeu ça fait 6 ans que je joue au jeu, il n'y a pas de problème, je connais bien vous inquiétez pas vous êtes entre bonnes mains on va essayer de passer en maître 2 6300 trophées, c'est parti nous sommes contre... contre daddy c'est parti, bonne chance allons-y on part en Phantom Royale tranquillement dans le fond du terrain et on voit un petit peu ce qu'il nous joue en face ok, on a du... oh c'est peut-être du cimetière ouh je sens le cimetière cimetière c'est pas mal cimetière c'est pas mal parce qu'on a la mamie sorcière qui est très très forte contre un cimetière ok, il y a de la boule de feu, ça c'est un peu moins une bonne nouvelle je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de défendre il va pas oser non, il va pas oser faire quoi que ce soit, je pense pas il a une armée de squelettes ouais, 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 ouais vous le sentez venir vous le sentez venir mais bien sûr, bien sûr qu'on utilise la mamie sorcière dans ce cas là bon alors au début ça va pas être hyper efficace mais les problèmes non, en vrai ça va on va mettre un squelette géant, j'en ai rien à faire non, je mets la pression je mets la pression, il a été un peu agressif on met des bons dommages il utilise la boule de feu en défense ce qui veut dire qu'il aura pas sa boule de feu pour mes cochons dans un instant, donc en vrai je prends avec grand plaisir faut juste faire gaffe ici qu'il envoie pas un cimetière avec quoique est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça je pense pas, on peut défendre juste avec un fantôme royal la mamie sorcière elle s'est fait cramer et on est bon on a mis des bons dommages à gauche nickel ouais faut juste faire gaffe faut juste faire gaffe en face au cimetière qui peut vraiment arriver à tout moment et voilà le cimetière qui est là du coup vite 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 mamie sorcière et je pense que je vais leur mettre des flèches en vrai parce que là je suis un tout petit peu en retard sur ma mamie sorcière donc voilà on assure avec des flèches on défend tout ça, ça défend très bien ça contre-attaque en plus la bombe par contre, elle fait pas du bien après le problème c'est voilà ça c'est un peu la faiblesse du deck c'est que j'ai que des flèches donc là ok j'ai flèche miroir mais ça suffira pas à tuer la mamie sorcière donc je peux juste temporiser c'est tout ce que je peux faire ok je vais remettre un squelette géant ici est-ce qu'il a déjà le cimetière ? il va activer la capacité je pense non ? il active pas la capacité ? tu mets un petit fantôme royal à droite histoire de mettre un peu la pression regardez c'est chiant là il faut qu'il mette une carte pour défendre moi du coup je tape enfin je tape j'envoie cochon à gauche il va boule de feu mais il y a mon squelette géant qui est en train de tanker donc ça met beaucoup de dommages regardez ça j'ai déjà la défense en place en plus pour la suite je peux mettre un pêcheur mais là j'en suis à un point où je sais juste plus quoi mettre comme carte là on a mis la mamie sorcière dans les temps donc normalement ça devrait aller on peut mettre un squelette géant ici pour la contre-attaque derrière et c'est pas trop mal et là on est très bien là regardez la contre-attaque qu'on va faire du côté gauche tranquillement ou même même éventuellement oh là mamie sorcière en plus regardez comment notre mamie sorcière va se faire plaisir je pense qu'on a même pas besoin on peut partir à droite regardez en plus il vient de mettre sa boule de feu double cochon double cochon mec double cochon ça part directement là il peut rien faire il va mettre toute la défense possible imaginez mais regardez on a même la bombe du géant squelette à gauche qui nous défend tout et regardez c'est fini à droite du coup très facile good game well played ça c'était une game largement menée il n'y a aucun problème on a fait attention on pouvait se faire surprendre on ne s'est pas fait surprendre on a joué notre game et ça s'est super bien passé regardez la victoire tranquillement nous sommes contre Joe Ladouille Joe Ladouille c'est parti bonne chance j'aime beaucoup le pseudo déjà pour commencer on va voir s'il va nous la mettre et on commence tranquillement petit fantôme royale fond de terrain ça mange pas de pain ok et on part derrière l'électrocuteur je pense pour aller défendre ça on les met des deux côtés comme ça quoi qu'il arrive il ne peut pas partir non plus du côté gauche il ne peut pas nous surprendre ça peut être oh oh les problèmes j'aime pas ça du tout j'aime pas du tout parce que ouais c'est vrai quand même que même si le deck est très très fort comme je vous le disais et que je l'aime beaucoup on a quand même que des flèches voilà par contre la mamie sorcière miroir mon pote la mamie sorcière miroir mais qu'est-ce que pourquoi il n'a mis l'armée comme ça mais c'est du suicide en fait regardez ça j'ai déjà gagné non peut-être pas peut-être pas par contre là j'ai envie de faire ça pour protéger non on passe pas devant oh c'est très mauvais ce que j'ai fait oh c'est très mauvais ce que j'ai fait oh non mais non du coup non c'est pas là fallait faire un choix ça fallait mettre le pêcheur devant ça fallait attirer sur la tour du roi mais fallait faire un choix pas les deux en même temps oh j'ai fait n'importe quoi c'était gagné c'est plus gagné ok bon c'est du lockbait je crois un truc du genre très bien on va faire gaffe on a que des flèches ah 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 j'aime pas cette game ah j'aime pas cette game ça va aller ça va aller non non on garde non toujours toujours très important garder son sang froid y'a pas de problème on est en maîtrise regardez les points de vie des tours on est à peu près là on est à peu près présent on sait que pour lui ça va être relou de gérer le fantôme royal parce qu'il joue plein de petites troupes donc voilà si on le met à droite par exemple relou pour lui parce qu'il a que le chevalier ténébreux ouais vous avez compris ce que je veux dire ah non c'est vrai qu'il a la charrette aussi pour défendre c'est vrai que c'est bien vu attendez mamie sorcière peut-être ici ça peut être pas mal je pense pêcheur là pour défendre ok pas mal pas mal pas mal s'il te plaît le cochon passe devant la sorcière je veux pas que la sorcière se fasse fumer on va faire un truc comme ça pour aller défendre en même temps pas trop est-ce que là j'ai besoin ouais il va mettre je pensais qu'il allait mettre l'armée je pensais qu'il allait mettre l'armée j'ai tenté un pre-shot c'est pas grave on est talentueux on est talentueux ça va le faire on lui met la pression là on a pas besoin de défendre là il vient d'utiliser son chevalier son j'arrive pas avec son prince ok pam clac oh c'est la merde oh c'est la merde oh c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde pêcheur là pour défendre ok c'est pas mal on a mis les dommages en haut c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il va falloir flèche ici sinon je vais prendre tarif ok les flèches qui sont passées les flèches qui sont pas mal on a des attention la même sorcière qui va pas respawn des cochons on met quand même des dommages avec les cochons c'est pas trop mal tu mets la pression à droite tu mets la pression à droite directement il faut pas lâcher il faut pas lâcher c'est vraiment tendu comme game j'suis obligé de partir j'suis obligé de partir c'est trop dangereux OMG 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 les cochons non 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 les cochons mes cochons mes cochons mes cochons mes cochons ouais là non quoi c'est pas fini le ro what the fuck ok attendez non les flèches attendez non calmons nous les flèches ça fait combien ça fait 147 il y a 140 points sur la tour c'est gagné OMG la game de malade je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé je n'ai rien compris c'est plus 32 oh la vache oh mais faut pas me faire des trucs comme ça faut pas me faire des trucs comme ça c'est terrible nous sommes contre je vais pas pouvoir lire ce pseudo je suis désolé c'est parti bonne chance alors allons-y oh là j'ai vraiment je peux commencer ah non vas-y on agresse je me sens agressif dans cette game je me sens j'aurais pas dû j'aurais pas dû j'aurais pas dû j'aurais pas dû oh non les problèmes oh la la oh non s'il y a un cimetière c'est mort s'il y a un cimetière c'est mort s'il y a un cimetière c'est mort c'est pas si mort en fait j'ai la mamie sorcière ok 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 regardez regardez on tempo non mais c'est pas si foutu bon les squelettes ils ont un point de vie donc c'est pas ouf avec la mamie sorcière On fait comme on peut d'accord On s'en sort à peu près ok Alors du coup ça c'est pas Non mais en fait ce qui se passe C'est que je voulais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire Dans les games c'est ça donc voici pourquoi Il faut pas envoyer les cochons Comme ça Voilà d'accord Non mais c'était ça que je voulais faire en fait Bon on a quoi on a du géant royal Qui arrive sur notre terrain J'ai pas le pêcheur pour le défendre Donc ça c'est un peu relou Donc je vais mettre la dose en fait C'est ça qui va se passer principalement Regardez on va mettre les apis ici Est-ce qu'il a une foudre ? Il doit probablement avoir la foudre Sinon je pense que j'aurais déjà vu la boule de feu tomber Quoique il la garde peut-être pour les cochons Il est malin La boule de feu est là il est pas si malin Cochon royal à gauche let's go Ah il va refaire la même évidemment Mais cette fois-ci on est prêt Cette fois-ci on sait ce qui nous attend Est-ce que je Je suis pas hyper bien quand même pour défendre ça J'aurais bien aimé avoir le géant squelette en main en fait là C'est ce que j'aurais aimé avoir On va devoir mettre un pêcheur du coup Qui va choper le bordel Nickel Et en vrai on peut mettre une mamie sorcière ici Mais histoire de dire Je suis même pas sûr que c'était utile C'était pas utile Voilà la mamie sorcière contre le géant squelette Le roi squelette c'était pas dingue Mais c'est pas grave On tempo On est devant en termes de dommages Tout va bien On va mettre quelques dommages à gauche en plus Un petit coup sur la tour Nickel Et on va partir avec géant squelette à gauche Parce que je pense qu'il va tenter un truc Quoique En tous les cas c'est bien On a un petit pêche qui arrive du côté gauche Lui il peut nous mettre la pression à droite C'est pas si grave On a la défense regardez Parce qu'on a le pêcheur qui est là Donc on va tirer comme ça directement Là on va mettre une mamie sorcière Qui devrait aller péter les squelettes Mais cette fois-ci c'est des vrais squelettes Donc on a des vrais cochons qui spawnent On va mettre la pression du côté gauche Avec des cochons royaux regardez ça Il va défendre à gauche il va paniquer du coup On va partir à droite avec des cochons miroirs Oui 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 monsieur Et là c'est parti c'est fini en fait La game c'est game over en fait Et quoique parce que j'ai pas non plus tant de trucs que ça Je vais mettre des flèches ici pour aller gérer très vite le chasseur On prend la tour de gauche en plus c'est nickel On prend la tour de droite en plus c'est nickel Et puis là on a juste à bourrer comme un porc Pour aller prendre la tour du roi Et ça messieurs dames C'est une belle game Bien maîtrisé J'ai un peu fait n'importe quoi au début Mais finalement On s'en sort plutôt pas mal Parce que le deck est fort On va pas se mentir Le deck est très très fort Vous avez vu les combos qui se mettent en place Et qui submergent très vite l'adversaire C'est absolument parfait Nous sommes contre Marc OCR messieurs dames Il a un petit badge 20 victoires 2018 J'aime pas trop ça J'aime pas trop beaucoup ça Attendez là je vais essayer d'activer la tour du roi Malheureusement je suis pas sûr que ça passe avec les apiiiis Ah dommage 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 C'est pas grave C'est du cochon en face du coup au moins on a l'info Et je pense que c'est du cochon rapide On va voir est-ce qu'il a des squelettes Qu'est-ce qu'il met comme carte Il a des gobelins Attendez attendez Il a des gobelins dans son deck Des gobelins C'est le cochon de Viper C'est le fameux cochon avec Bourreau Tornade C'est le deck de Viper Oh là là oh là là Ok bah du coup je suis pas du tout prêt en fait Oh j'ai pas activé la tour du roi en plus Oh quelle catastrophe Oh je vais prendre trop cher Ok 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 Bon c'est pas grave Faut juste que là on prenne plus de dommages avant le double elixir Ça va être à peu près le plan Le fameux Bourreau il est là Il a la tornade donc je peux pas partir en cochon royau à droite Parce que sinon il tornade tout et je suis foutu Et je peux même pas les balancer tout seul Parce que sinon il va tornade tour du roi C'est ça le problème S'il tord à tour du roi il active la tour du roi Donc je peux même pas lui mettre la pression tout de suite là en fait Je vais peut-être faire ça maintenant Parce qu'il y a les apices derrière Donc même s'il met là c'est un peu galère pour lui Est-ce qu'il va le faire quand même ? Non c'est ça là il peut pas le faire Donc faut être malin Faut vraiment être très malin On va Phantom Royale ici Oh attention oh non J'aurais dû le mettre plus haut Parce que du coup il va balancer cochon à droite Non pas de cochon à droite Ok ok Cochon ici Là on active la tour du roi C'est important de le faire maintenant Tant pis si on se prend un coup Vas-y hop chope le cochon Le cochon est chopé Cochon chopé Tour du roi activé Nickel 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 On Tempo On Tempo Je prends pas de risque Mamie sorcière dans le fond du terrain Il a pas vraiment de cible pour la Mamie sorcière Donc elle va pas être hyper utile On va essayer de pas trop la jouer Mis à part éventuellement Ouais les gobelins Ok On a pas pris trop cher Je suis en train de full tryhard On a pas pris trop cher sur la tour de gauche Donc ça c'est cool Il vient mettre le bourreau Donc à mon avis on peut essayer de faire un petit truc ici Oh si il met la tornade c'est gold S'il te plaît met la tornade Met la tornade Ok bon il a mis la Valkyrie Il faut partir Il faut y aller S'il met la tornade maintenant Je peux mettre les cochons royaux Tornade Ouais t'as compris ce que je veux dire Ok je peux pas Je peux pas Le cochon Ok c'est bon Cochon géré Cochon géré On va mettre des Non on met pas d'électrocuteur On met une Mamie sorcière Parce que j'ai paniqué Je savais pas quoi mettre d'autre On va remettre Il a l'air de galérer Avec le squelette géant Oh les gars J'ai une idée La roquette Ok j'ai une idée J'ai une idée Non mais on va miroir Non mais il faut savoir s'adapter dans le game On va miroir ceci Là il va paniquer Il y a plus de bourreau Est-ce que ça finit le bourreau ? Non ça finit pas Ça le finit pas Ok Go à gauche Cochon royaux La Valkyrie elle va être bloquée Il a tornade C'est pas trop mal Il y en a quand même qui vont passer Oh il a bien joué Il a bien joué Il a bien joué Il a bien joué Ne pas paniquer Ne pas paniquer Il faut pas mettre la pression Je vous rappelle qu'il a une roquette Donc il peut cycler sa roquette Faut pas lui laisser Clairement Je vais mettre un pêcheur Pour essayer de mettre la pression ici Si on peut typiquement Aller choper une Valkyrie Ah ouais c'est la Valkyrie Que je voulais choper Bref il y avait de l'idée Il y avait de l'idée Je suis en full tryhard d'accord Je suis en full tryhard La roquette est passive Le truc à droite La bombe Par contre j'aurais dû Mettre les cochons à droite Parce que je suis pas sûr Que ça finisse Ça finit let's go C'est bon on a rattrapé Sur la fin de la game On dominait la game Good game Well played Et franchement J'ai eu chaud au début J'ai vraiment eu chaud au début J'étais pas sûr Qu'on puisse gagner Il m'a mis une bonne pression Finalement on a rattrapé Sur la deuxième partie de la game Et ça c'est cool Voilà mesdames et messieurs Pour les combats Vous voyez que le deck est très fort Je suis à 6400 trophées Donc objectif largement rempli Et vraiment le deck est très fort Voilà je pense que vous l'avez vu Dans les battles Contre à peu près n'importe quel deck En face vous avez toujours des solutions Le miroir c'est ça aussi Qui vous permet de vraiment Vous adapter selon Ce dont vous avez besoin Au moment dans la game Est-ce que c'est du sort Est-ce que c'est Éventuellement de la défense Ou est-ce que c'est de l'attaque Vous avez le choix évidemment Dans d'autres situations Vous pouvez vous faire des kiffes Et miroir des trucs un peu plus originaux Pourquoi pas Rien ne vous en empêche Mais voilà En tout cas dans un très bon deck Que j'aime beaucoup Il est très fort Il a fait ses preuves Il continue de faire ses preuves Et je vous invite vraiment A l'essayer Parce que Je suis trop fort En plus il n'y a pas de champion Donc écoutez c'est nickel Faites-vous plaisir Jouez ce deck Je vous le conseille fortement En tout cas J'espère évidemment Que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas Comme d'habitude N'oubliez pas Le pouce bleu Ça fait toujours plaisir De vous abonner Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Le code créateur Je ne l'ai pas encore dit Dans la vidéo Donc on en profite Pour le glisser Merci à vous d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Et moi je vous dis A très bientôt Dans de prochaines vidéos